coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le sketch numéro 6 donc je vais vous montrer tout de suite à quoi il ressemble donc voilà le sketch numéro 6 donc bien sûr je vous mettrai donc le schéma sur facebook et sur le groupe facebook comme ça vous avez vraiment du coup le schéma alors bien sûr les dimensions je vais vous les donner donc dans le tuto donc juste après donc voilà si vous voulez faire peut-être aussi une capture d'écran donc voilà le schéma je vous remontre voilà donc j'ai utilisé donc pour faire cette carte là donc j'ai utilisé yop ce bloc là donc de chez action donc le bloc flower donc les couleurs est vraiment trop joli donc là on était vraiment sur des teintes un peu romantique floral il est vraiment très beau donc à l'intérieur donc j'ai fait tout simple donc en sachant aussi que cette carte elle s'ouvre vers en haut elle s'ouvre pas sur le côté une petite petite variante donc là on a un cercle vous verrez tout à l'heure on a des bandes ici ici un carré un rectangle ici on a encore une fois un losange avec une petite perle ici deux ici et un liseré donc là moi j'ai utilisé un dail de bordure mais vous pouvez très bien mettre de la dentelle un ruban voilà peu importe donc bien sûr sur le schéma on retrouve voyez voilà comme ça donc on va réaliser une autre carte donc par contre avec un autre bloc comme à chaque fois donc c'est le bloc home suite home que j'aime beaucoup donc là on est vraiment sur des teintes de bleu bleu marine rose pâle bleu ciel donc ça va être vraiment sympa donc j'ai hâte de découvrir justement cette cette même car justement avec d'autres papiers donc comme vous le savez donc là on est au mois de juin donc c'est forcément le sketch numéro 6 et depuis début d'année donc je vous fais un sketch par mois donc vous allez pouvoir retrouver dans la barre de description le sketch numéro 1 2 3 4 et 5 donc des mois précédents là je les ai ressorti donc je vous les remontre donc bien sûr il y aura les tuto 1 voilà pour les réaliser donc ça c'est le sketch numéro 1 j'aime bien vous remontrer du coup les différents sketch donc là à la fin de l'année on va se retrouver avec 12 cartes différentes même 12 même 24 parce qu'à chaque fois il y en a deux donc là c'était celle ci avec la petite variante avec le petit bijou d'album comme ça donc ça c'est deux ensuite ça c'est le 3 ensuite le numéro 4 donc le numéro 4 pour le mois d'avril j'avais fait cela ensuite le mois dernier le sketch numéro 5 c'était thème fait des mères fait des pères donc masculin féminin comme ça et donc aujourd'hui on va faire donc le sketch numéro 6 donc du mois de juin donc vraiment c'est plutôt romantique aller que ce soit celle ci ou l'autre qu'on va faire ensemble donc là je le répète c'est vraiment une carte 1 qui s'ouvre vers en haut donc on peut même là la poser comme ça je trouve que c'est plutôt sympa aussi alors on va mettre ça ici donc bien sûr j'ai ressorti mon organisateur de bureau alors ma commode quatre tiroirs je les ai laissé à l'étage dans la scrap room mais c'est vrai que c'est bien pratique et utile donc pour commencer je vous disais c'est une base de cartes donc qui s'ouvre vers en haut donc là j'ai utilisé du 225 grammes pour le papier de base après forcément tout ce qui est papier d'écho basse et des blocs action donc faut que c'est du 200 et du 250 grammes donc là la base de cartes elle fait déjà 26 cm sur 13 cm donc 26 sur 13 donc là on a plié en deux donc 13 cm et 13 cm voilà donc vous faites bien attention qu'on a l'ouverture vers en haut donc je la place déjà devant moi ensuite pour tout ce qui est déjà papier déco du fond donc en fait ça va vraiment être toute cette tout ce grand carré donc celui ci il fait donc 12 et demi sur 12 et demi donc là ma base de cartes ici elle fait 13 sur 13 donc j'ai juste enlevé 0,5 cm pour qu'on ait justement ce petit rebord donc on va déjà coller ce carré alors bien sûr ce carré 12 et demi par 12 et demi vous pouvez aussi décorer l'arrière et l'intérieur de votre carte à moi c'est vrai que dans celle ci voilà j'ai fait tout simplement ça et à l'arrière par contre c'est vrai que je vous ai pas montré regardez moi ce papier est trop beau là on retrouve un des roses donc ça on va mettre là comme ça donc je vais déjà coller ça donc c'est vrai que la partie déco intérieure et à l'arrière j'ai pas prévu mais voilà vous le faites à la maison donc avec encore des carrés de 12 et demi par 12 et demi donc là je vais déjà coller ceux ci donc là comme ça voilà donc j'ai posé le fond ensuite vous allez tracer avec votre compas un cercle de diamètre 10 cm comme ça et ensuite pour le papier déco c'est un cercle de diamètre neuf et demi voilà pour qu'on ait de nouveau ce petit rebord donc voilà diamètre 10 cm comme ça et donc je viens coller mon cercle vous essayer de trouver le centre alors voilà vous le faites moi je fais vraiment petit peu au pif voilà pourquoi on est à peu près la même distance en haut en bas et sur les côtés ensuite je viens mettre mon papier déco en tout cas je sais que vous êtes nombreuses à réaliser ses sketchs que je vois très souvent vos petites créations sur le groupe facebook donc tuto et partage by créa scrap marie comme ça donc bien sûr je ferai un petit fichier comme à chaque fois un petit album fichier sur le groupe où vous allez pouvoir directement posté vos vos créations que ce soit le sketch 1 2 3 4 5 ou le 6 d'aujourd'hui donc là comme ça ensuite on a besoin de rectangle alors ce rectangle il fait deux et demi sur douze et demi donc deux et demi sur douze et demi et le papier déco qui fait deux sur douze donc on va coller ça comme ça ensuite on centre bien on attend bien que ça sèche je vais le mettre de côté en faire le deuxième donc le deuxième qui est donc c'est donc là on vient de faire le cercle on vient de faire celui là le rose et maintenant on est en train de faire celui là donc là deux et demi sur dix et demi et le papier déco qui fait deux sur dix j'aime trop ce bloc là home suite home là je trouvais vraiment trop beau ce papier avec le bleu là donc là pour les fans de bleu c'est le c'est vraiment top voilà donc ça c'est ça nos deux bandes alors va déjà venir les placer alors ici on va venir placer notre bande alors tout à l'heure j'avais mesuré mais en fait de là jusqu'à ce c'est là j'ai à peu près deux et demi centimètre voilà pour que vous ayez quand même une petite idée alors ici on a ça je vais donc le positionner et je vous montre alors je vais prendre ma règle je vérifie aussi si j'ai deux et demi voilà et en haut c'est bon donc là vous voyez je suis venu placer ma première bande ensuite je vais venir placer la deuxième donc là par contre vous voyez elle fait dix et demi et mon cercle fait d'un diamètre de 10 cm donc franchement c'est limite au bord et et on va venir alors je vais le placer je vous montre sur le schéma aussi on voyait bien alors je vais mettre comme ça je pense que c'est pas mal voyez je les superpose mais pas trop non plus voilà comme ça ensuite on aura besoin pour faire justement le rectangle qui est là donc celui ci fait cinq centimètres sur six le papier déco il fait donc quatre et demi sur cinq et demi donc là j'ai marqué en plus de il ya un petit un petit message super comme ça donc le papier déco quatre et demi cinq et demi on vient coller tout ça après on aura besoin pour faire ceci celui ci fait trois centimètres sur trois centimètres le papier déco qui fait deux et demi sur deux et demi alors par contre après je suis pas venu prendre du papier de base en fait j'ai directement coupé un petit morceau de papier déco donc celui ci fait deux sur deux et ensuite ben voilà on vient le placer comme ça alors j'ai hésité au début quand j'ai voulu faire la déco je me suis dit il y avait ça aussi qui était pas mal il y avait des il y avait une planche comme ça vous voyez avec des petits des petites formes comme ça et en plus c'était pile la bonne taille alors franchement je ne sais pas si je vais mettre ça alors après le problème c'est que moi du coup j'avais prévu de mettre justement les petites perles vous voyez ici voilà là bon ici a pas de souci mais sinon si j'y mets ça vous voyez il ya le joli petit papillon donc bien écoutez je vais rester sur le rose et je mettrai ma perle comme comme nous comme nous quoi tac donc là je vais coller ici voilà comme ça ensuite je peux venir déjà coller ma paire là donc je sais pas si vous souvenez en fait c'était si où est-ce que je disais elles sont là alors je vais vous montrer c'est ces boîtes là c'est ces demi-perles comme ça donc là j'ai utilisé donc les blanches donc deux petites et une moyenne la grande a été vraiment trop trop grosse alors du coup je mets un petit peu de colle et le lien centré la demi-perle et j'attends que ça sèche voilà tac je mets ça de côté alors on va venir déjà placer celui ci qui va aller là donc là par rapport à la mienne vous voyez où elle se trouve à peu près tac alors je viens placer comme ça ensuite je viens prendre cette partie là je fais bien attention parce que la petite demi-perle est peut-être pas forcément déjà sèche donc je viens placer mon carré juste à côté on appuie alors bien sûr si vous voulez mettre vous voulez pas mettre la petite perle mais par contre vous voulez mettre une petite déco ça y'a pas de souci après on l'a dit au dessus on a donc une bordure et deux perles donc là vous voyez on est presque au bout alors je veux déjà coller les deux perles enfin non allez peut-être déjà la bordure alors la bordure je vais la coller avec mon petit stylo colle de précision j'en mets un peu partout c'est hyper pratique alors du coup là c'était des c'était des dice bordures alors j'ai ressorti mes classeurs de rangement je vais vous montrer tac alors là je viens placer la bordure au dessus j'aime bien ça c'est joli j'aime bien j'aime bien les dice bordures alors du coup ça c'est les classeurs de rangement je vous ai fait un tuto il n'y a pas très longtemps voilà alors j'ouvre et du coup bah voilà je les ai rangés ici donc tout ce qui est forme un petit peu géométrique mes frises donc là j'ai utilisé celle-ci voilà donc c'est celle-ci de chez action après c'est vrai que j'en ai d'autres mais je trouvais que celle-ci elle allait plutôt bien donc bien sûr le tuto donc pour réaliser ces rangements de dice si vous l'avez loupé je vous remettrai le lien dans la barre de description donc là ce qui était pratique c'est qu'on avait des feuilles aimantées et ici je vous présentais aussi les pochettes justement pour ranger les dice donc là c'est vrai que j'ai mis les dice ronds et de l'autre côté dans l'autre pochette ce sont les dice rectangulaires ou carrés voilà donc là celui-ci c'est bien pratique donc j'en ai 4 en tout donc après en fonction de mes achats de dice ben voilà j'en ferai ou voilà on peut toujours modifier un petit peu l'intérieur grâce aux justement aux planches et feuilles aimantées donc donc alors celle-ci elle est bien sèche on va mettre encore les deux dernières petites perles ici et là et du coup notre sketch numéro 6 sera déjà terminée là et là ah oui j'aime bien aussi dans cette version n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez alors on va rapprocher les deux et donc là on se retrouve avec voilà le sketch numéro 6 sur vraiment deux thèmes différents alors on va bien attendre que les deux petites perles ici elles sont sèches celle-ci ça a l'air pas mal donc bah écoutez en tout cas moi j'ai donc choisi donc ces deux bon on va y arriver c'est deux blocs donc celui-ci et celui-ci donc de chez action mais en tout cas j'ai hâte de voir les vos thèmes à vous avec justement ce sketch numéro 6 je vais vous le remontrer alors c'est vrai que là ben voilà il y a beaucoup de traits un peu de partout mais voilà c'est déjà le schéma pour que vous l'ayez un petit peu en tête donc voilà pour ce nouveau sketch numéro 6 donc bah comme dit dans la barre de description vous allez retrouver les autres sketchs que je vous ai montré tout à l'heure donc le 1, 2, 3, 4, 5 il y aura le tuto aussi de l'organisateur et puis voilà si je trouve encore des petites choses à vous mettre dans la barre de description ben voilà je vous mettrai tout ça donc je vous dis à très vite donc dans une prochaine vidéo